ABC, 1, 2, 3 Don't let me know, ABC, 1, 2, 3 Bonjour, je m'appelle Dominique et je vais vous parler de la décomposition polaire sous sa forme matricielle. Donc on va voir que quelle que soit A, une matrice de GLN de R, il existe un unique couple oméga S avec oméga élément de ON de R et S élément de SN++ de R, c'est-à-dire les matrices symétriques définies positives. Donc il existe un unique couple oméga S tel que A est égal, s'écrivent, oméga S. Pour démontrer ce théorème, on va d'abord démontrer un lemme qui dit que si A est une matrice symétrique positive, alors il existe une unique matrice R qui est aussi symétrique positive, telle que A est égale à R². On va faire la preuve du lemme. D'abord, l'existence. Comme A est une matrice symétrique, d'après le théorème spectral, on sait qu'elle a ses valeurs propres réelles et qu'elle est diagonalisable dans une base orthonormée. Donc, d'après le théorème spectral, il existe, on va dire, P appartenant à ON de R et D diagonale, telle que A est égale à P D transposée de P. D est constituée, en fait, sur sa diagonale, il y a les valeurs propres de A qui sont positives et on va concider, avec lambda 1, lambda R, et R qui appartient à 1N et qui est le nombre de valeurs propres distinctes. On va considérer delta. Comme les valeurs propres sont positives, on peut prendre la racine carrée. Donc, racine de lambda 1, racine de lambda R. Et on va voir que si on prend R égal à P delta transposée de P, on va bien voir que R au carré est égal à A puisqu'en fait, si on fait R au carré, on a P D transposée de P delta transposée de P. Transposée de P, P, c'est égal à l'identité puisque P est une matrice orthogonale. Donc, on a bien R au carré qui est égal à P D transposée de P qui est égal à A. Maintenant, il nous reste quand même à vérifier que R est bien une matrice symétrique positive. Transposée de R, Bon, ben, c'est égal à P transposée de delta transposée de P, mais bon, c'est une diagonale, donc ça fait bien R. Et les valeurs propres de R sont positives puisqu'elle est semblable à delta qui n'a que des valeurs propres positives sur sa diagonale. Voilà, donc on a bien l'existence. Maintenant, l'unicité. Alors, pour l'unicité, on va considérer un polynôme gamma, le polynôme interpolateur de Lagrange, tel que gamma de l'andaï est égal à la racine de l'andaï pour tout outil appartenant à un R. Et on va considérer P gamma de A, qui va être égal à P gamma de D transposée de P. Gamma de D, vu que sur le D, on n'a que les valeurs propres, on aura exactement P delta transposée de P, et donc c'est R. Donc ça, ça veut dire que R est polynomial en A. Maintenant, si on suppose qu'il existe une autre matrice, si on suppose T appartenant à Sn plus de R, tel que A est égal à T au carré, donc là, on voit que A est polynomial en T. Et comme R est polynomial en A, on a donc que R est polynomial en T. Donc, R et T commutent. De plus, comme R et T appartiennent à Sn plus de R, elles sont symétriques, elles sont diagonalisables. Donc, on en déduit qu'elles sont simultanément diagonalisables. Donc, voilà, il existe Q élément de GLN de R, tel qu'on a R qui est égal à Q lambda Q moins 1, et T égale à Q gamma Q moins 1. Comme A est égal à T au carré, et A est égal à R au carré aussi, on a R au carré qui est égal à T au carré, et donc, on va voir que gamma au carré est égal à lambda au carré. Et comme sur R et T, on n'a que des valeurs propres positives, on n'a que des valeurs positives sur gamma et lambda, et donc, on a bien lambda qui est égal à gamma. Et donc, R est égal à T, d'où l'unicité. Donc, on revient à la preuve du théorème maintenant. Donc, on va démontrer que si A appartient à GLN de R, alors, transposé de A A appartient à SN++ de R. Alors, on démontre facilement que c'est une matrice symétrique, puisque c'est égal à transposé de A A. De plus, quel que soit X, élément d'un vecteur, MN1C, on a transposé de X, transposé de A A X, donc, qui est égal à transposé de A A A A X, qui est égal donc à la norme de X au carré. Ça, c'est strictement positif si X est différent de 0, car A est inversible. Et donc, on a bien que T de A A appartient à SN++ de R. Si elle appartient à SN++ de R, elle est a fortiori dans SN++ de R. Donc, il existe une unique... Il existe une unique S élément de SN++ de R, telle que transposé de A A est égal à S au carré. Alors, en plus, vu que S est de cette forme-là, on l'a vu dans la démonstration, ici, on n'aura que des valeurs propres positives, strictement, puisque transposé de A A appartient à SN++ de R. Donc, S appartient aussi à SN++ de R. Ensuite, comme elle est inversible, donc on va considérer oméga égale à A S moins 1, et on va démontrer que oméga est bien une matrice orthogonale. Alors, pour ça, on va calculer transposé de oméga à oméga, donc qui va être transposé de S moins 1 transposé de A A S moins 1. Donc, transposé de A A, c'est donc S2, comme on l'a montré ici. Et comme elle est symétrique, transposé de S moins 1, c'est S moins 1, donc en fait, on obtient l'identité, et donc oméga appartient bien à O N de R. Donc, on a démontré l'existence, maintenant on va démontrer l'unicité. Donc, si on suppose qu'il existe deux décompositions, c'est-à-dire qu'on peut écrire A est égal à oméga S et A est égal à oméga prime S prime. Alors, à ce moment-là, transposé de A A, qui est transposé de S, transposé de oméga, oméga S, est égal à S2. On démontre de même que transposé de A A est égal à S prime au carré. Donc, par unicité de la racine carré, comme S et S prime appartiennent à S N plus de R, on a que S est égal à S prime. Comme S est égal à S prime, on peut écrire que oméga S est égal à oméga prime S. S, comme elle est dans S N plus plus de R, elle est inversible. Donc, oméga est égal à oméga prime. Et on a bien unicité de la décomposition. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est de O N de R ? O N de R, c'est l'ensemble des matrices orthogonales. Eh bien, donc, si M est élément de O N de R, on a transposé de M, M qui est égal à l'identité. C'est député dans le cas. D'accord. Quelque chose, matrice de passage, comment on peut caractériser en tant que si M est une matrice de passage d'une variété ? Oui. Comment on peut caractériser le R ? Si M est une matrice de passage ? Ben, P-1 égale M-1 égale transposé de M. C'est une matrice de passage d'une base orthonormée à une base orthonormée ? Oui. À quoi est-ce qu'on a fait l'idée ? Alors, dans la matrice de B, les langues d'Ani doivent être distinctes ? Doivent être distinctes ? Oui. Mais ils peuvent se répéter. Oui. Ben oui, il y en a, ici, on a N valeurs propres, mais qui ne sont pas toutes distinctes. Par contre, il y en a R distinctes. Alors, à quel moment est-ce qu'il s'est servi du fait que les langues d'Ani ne sont pas différentes ? Pour le polynôme de Lagrange. Voilà, ici. Il faut que, quand on prend gamma de lambda I, il faut que les lambda I entre 1 et R soient distinctes. Parce qu'on va utiliser... Je l'écris ? Non, c'est bon ? Oui, c'est dans le disque du théorème de la... Il y a deux gammas dans l'histoire. Oui. C'est différent ? Oui, carrément. Il y a un gamma, c'est un polynôme. Après, je n'ai jamais fait grec ni latin. Dans mon collège, en Morienne, il n'y avait pas. Il y en a un ni d'autre. Donc, ça, c'est gamma le polynôme et ça, c'est gamma, une matrice diagonale. Voilà, rien à voir. D'accord. Alors maintenant, une autre question. Il faudrait détailler la partie gamma de A égale B delta contre B. Oui. Parce qu'en fait, ici, A... je ne passe pas. Alors, A, en fait, on peut l'écrire P D P moins 1 parce que ici, P est une matrice orthogonal. Et donc, en fait, quand on fait gamma de A, c'est gamma de P D P moins 1. et donc ça, c'est la même chose que P gamma de D P moins 1. Voilà. Et gamma de D, c'est bien... Et gamma de D, c'est bien delta. C'est bon? Ouais. Voilà. Alors, après, il faudrait revenir encore sur les chaussures. Ici, il faudrait la parenthèse quand on calcule quand on est gamma gamma. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Voilà. Alors là, maintenant, du coup, ça veut dire que là, on a vu bien que l'inverse d'une matrice de D est encore symétrique. Donc, on peut s'éliminer les chaussures. Alors, pourquoi l'inverse d'une matrice de D est-elle ? Alors, je vais essayer de l'écrire. Alors, bon, appelons S prime l'inverse de S. On a donc S prime qui est égale à l'identité. Je vais prendre la transposée. Ça fait transposée de S prime S qui est égale à l'identité. Et, et donc, l'inverse à droite est égale à l'inverse à gauche. Donc, S prime égale à transposée de S prime. Et donc, S prime est... dans le cadre général, il n'y a plus que la nature droite est égale à l'inverse à gauche. Non. 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 Est-ce qu'il peut s'occuper des matrices inverties de sa droite ou pas averties de la droite ? Il ne voit pas tout. Non. Je ne vois pas. Ah oui. Eh oui. Ah oui. Est-ce que... Est-ce que il est vrai en général que l'inverse à droite est égale à l'inverse à droite ? Dans quel cadre est-ce que vous avez ? Oui, c'est vrai. Dans le cas d'une bijection. On peut même aussi l'inverse à droite ou l'inverse à gauche. Bijective, l'inverse à droite ou l'inverse à gauche. Qu'est-ce qui se passait si A n'était pas invertible ou n'était pas dans Mn2R ou dans Mn2R ? Alors, si A est dans Mn2R, on a toujours l'existence du couple, sauf que on n'a plus l'unicité et puis S n'appartient pas à Sn++2R forcément mais à Sn++2R. Alors, je peux le... je peux le montrer. Alors, en fait, on raisonne par densité. Si A appartient à Mn2R, donc on sait que Gln2R est dense dans Mn2R. Donc, il existe une suite Ak qui a une Mn2R appartenant à Gln2R telle que ak tend vers A. Alors, en fait, pour k fixé, comme ak est élément de Gln2R, on peut lui appliquer le résultat qu'on vient de montrer. Donc, on sait qu'il existe un unique couple oméga k SK donc appartenant à On2R et Sn++2R tel que en fait, on est ak est égal à oméga k SK. Voilà. Ensuite, On2R est un compact Donc, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut, de toute suite, on peut extraire une sous-suite convergente. Donc, voilà, si on considère oméga k, on peut extraire oméga, on peut considérer oméga phi de k, une sous-suite qui converge dans On2R. Donc, ça, c'est une extraction. Donc, comme SK ak, pardon, converge vers A, a fortiori A sigma k, converge aussi vers A puisqu'elle est extraite d'une suite qui converge. Donc, finalement, maintenant, on va regarder ce qui se passe. Si on a, on va considérer, on va considérer. Alors, SK, là, qui est là, appartient donc à, et c'est le plus plus de R, donc, elle est inversible. non. Si je fais tendre tout ça, qu'est-ce qui se passe? Je peux regarder S, phi de k. Voilà, c'est S, phi de k. C'est pas sigma, non. S, sigma k. c'est oméga, k moins 1, à k. Voilà. C'est je fais. Sigma k. Bon, alors, si on regarde la limite, bon, A sigma k va tendre vers A, ça, ça tend vers oméga, moins 1. Et en fait, comme l'inverse et le produit matriciel sont des applications continues, on va voir que S, sigma k va tendre finalement vers oméga, moins 1, A. Voilà, donc on a une limite. Et en fait, il se trouve que S, sigma k appartient à, S n plus de R qui est affermé. Donc, cette, la limite ici est en fait un élément de S n plus de R et donc oméga, moins 1, A peut s'écrire, enfin, oméga, moins 1, A est égal à S avec S élément de S n plus de R. Et donc, on a bien la décomposition oméga, S. Voilà. ça rappelle à deux autres questions. Pourquoi est-ce que le groupe om2r est un compact ? Alors, c'est un compact parce que c'est un fermé borné. Alors, c'est un fermé parce que on a transposé de m, m qui est égale à l'identité pour toute matrice de om2r et l'application qui a m associée transposée de m, m est continue. Et donc, om2r, c'est l'image réciproque de l'identité qui est affermée par cette application. Et puis, il est borné parce que si on prend trace de transposé de m, m, eh bien, ça nous fait n. Et trace de transposé de m, m, c'est une norme. Voilà. Et maintenant, pourquoi Sn plus 2r en bas est un fermé ? Oui, alors Sn plus 2r est un fermé. Alors, Sn2r est un fermé puisque c'est un sous-espace vectoriel. Et, en plus, quand on a une suite appartenant, une suite ak appartenant à Sn plus 2r, si on fait transposé de x ak x, ce sera supérieur ou égal à 0. Donc, en passant à la limite, ce sera toujours supérieur ou égal à 0. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada